Salut tout le monde c'est sorcier malgache j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose un match au format uta un use them all le format créé entre autres par zokuru pour la salle tirome et qui a été popularisé par fildrong et par rédemption entre autres donc si vous connaissez pas ce format les pokémons sont classés par rang votre team doit comporter un pokémon de chacun de ces rangs donc ça va de s pour le plus fort puis a b c d et e donc evitant le rang le moins fort évidemment donc mon rang s ici c'est darkry car oui à quelques pokémon uber autorisé dans le format donc plutôt sympathique et donc dans ce match j'affronte omni qui m'a défié sur discord je me suis dit pourquoi pas ça sera l'occasion de proposer de l'uta sur la chaîne et donc pour l'affronter je vais jouer un darkry z move hypnose et machination un mégaloc pain nippodocus défensif un mantine spdf avec defog un necrozma modeste avec les lunettes choix et un dodrio bandeau choix du côté de l'adversaire un ribombelle qu'on imagine ici l'île de ceinture force toile gluante un rejice un brutalibré un tapou lélé très très fort un lugulabre et un roucarnage et avant de regarder comment le match s'est déroulé je tenais à vous remercier on a atteint les 7000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne donc c'est vraiment super et ça fait super super plaisir donc un gros gros merci à vous merci pour votre fidélité et ça va vraiment droit au coeur et sur ce place au match allez c'est donc parti pour ce match au format uta contre omni le dresseur on va démarrer la partie avec son rouille bombelle son lit de ceinture force toile gluante donc assez fort contre ma team du que mes pokémon offensifs sont plutôt rapides j'ai anticipé son lit d'envoyer mon lopin qui le menace d'un bluff et d'un retour qui le tuerait et il envoie tapou lélé pour contrer mon bluff donc plutôt bien joué de sa part il va mettre son champ psychique et empêcher mes priorités donc voilà c'est plutôt la merde ma méga gemme va réagir et donc le bluff va partir dans le vent malheureusement sauf que bien joué de ma part en fait j'ai directement anticipé le retrait de son ribombelle et j'ai prédit l'arrivée de tapou lélé donc il va se prendre un gros frustration et voilà il est déjà assez mal en début de partie et ça fait super plaisir donc je vais pouvoir envoyer ici tranquillement mon démenta qui est mon tank spécial le pouvoir lunaire va pas lui faire grand chose on a les restes donc on est vraiment plutôt bien face à ce tapou lélé qui est déjà bien entamé donc il va retirer son tapou lélé pour envoyer le redjais plutôt logique et de mon côté je vais faire un switch assez agressif je vais retirer des mantas et envoyer mon log pain car là le retrait de lélé me paraissait assez évident il pouvait rien faire et donc là j'ai un pied voltage qui est gratuit il va retirer son redjais bien évidemment il a pas envie de le perdre tout de suite et il envoie son chandelour donc là je pense que c'est un petit peu une erreur je pense qu'il avait dû oublier le talent de méga log pain donc il prend la grosse barre sur le pied voltage et là je suis resté tout simplement car le tapou lélé était bon mouchoir choix et je me suis dit bon il a pas de scarfe dans sa team donc je vais le tuer avec un retour sauf qu'il est scarfe et il lance une déflagration qui me met de bons dégâts bon on tank malgré tout mais mon log pain est quand même pas très bien néanmoins on va se débarrasser du chandelour plutôt pas mal tapou lélé revient logique il est mouchoir choix donc là il me menace d'un pouvoir lunaire ou d'un psycho je vais pas faire le malin je vais retirer log pain directement et je vais remettre des mantas qui est plutôt gratuit après il a possiblement thunderbolt un tonnerre mais bon ça m'étonnerait donc le pouvoir lunaire est lancé on va le vivre encore une fois tranquillement donc des mantas qui se met bien on a les restes on a atterrissage aussi possiblement donc là je vais anticiper son retrait il va choisir de rester de faire pouvoir lunaire donc il est bloqué bon il commence à me faire des bons dégâts malgré tout et je pensais vraiment qu'il allait retirer son tapou lélé c'est pour ça que j'ai fait toxic donc bon le toxique va passer malgré tout ce qui est plutôt pas mal car ça va pas le tuer directement à ce tour je peux encore tenir un pouvoir lunaire plutôt facilement et donc je vais pouvoir faire atterrissage et me remettre assez bien au niveau des pv donc un nouveau pouvoir lunaire est lancé bon il ya la drop d'attaque spéciale on s'en fout un petit peu l'atterrissage qui va être lancé de mon côté donc voilà de 52 on va repasser à 239 plutôt bien le petit tour de reste qui fait toujours plaisir et là cette fois ci le tapou lélé va décéder donc assez relou il ya toujours le terrain psy qui est posé et ça va donc lui donner l'occasion de poser son brutalibré qui à la graine psychique c'est ça donc c'est l'objet qui va comboter avec son talent d'élastage qui va augmenter sa speed et la graine psy ça va lui faire augmenter sa défense spéciale donc là c'est plutôt pas mal au niveau du placement c'était le bon moment pour le poser il reste pas forcément beaucoup de tours de terrain psy et je lui fais pas beaucoup de dégâts avec mon démenta donc ce qui est assez problématique en même temps j'ai pas trop de retrait possible ici en du démenta donc là il est à plus 2 je vais le laisser crever tout simplement j'avais tenté l'ébullition pour dire bon s'il est brûlé c'est plutôt cool mais bon là il est à plus 2 je perds le démenta c'est pas forcément très grave car j'ai un switch gratuit qui s'appelle hippodocus il va poser le sable ce qui va être assez bien pour lui faire perdre des pv et surtout je peux tanker un pied voltige assez facilement bon il le rate c'est pas de bon pour lui il m'aura fait des bons dégâts mais vous allez voir ça n'aura pas d'incidence dans la suite de la partie le pied voltige je crois que ça devait me faire à peu près 60% si je dis pas de bêtises donc voilà ça n'a pas forcément beaucoup joué ici en revanche je fais cyclone et donc c'est rebondi qui se pointe et là j'ai anticipé le fait qu'il allait poser la toile gluante car la toile gluante ça va être assez la merde en fait une fois posé et j'ai directement posé le lockpin sur l'arrivée du ribombi et là le ribombi est à range d'un frustration fin d'un retour j'ai retour sur sur ce lockpin il ya la tempête de sable qui va bien faire chier mon lockpin donc là il ya un retour qui est gratuit et il va choisir de retirer le ribombi et d'envoyer pijote donc le roucarnage qui va bouffer un gros retour ça fait genre 80% plutôt pas mal la tempête de sable qui me met assez mal donc je vais pas pouvoir tenir encore longtemps mais bon au début je n'avais pas trop si j'allais tenir la tempête de sable ou non donc là une frustration c'est gratuit on va se débarrasser du roucarnage à noter que c'était pas un roucarnage méga au début je pensais que c'était le méga au vu de la team après j'avoue j'ai pas trop suivi l'histoire des rangs tout ça moi je sais que j'ai fait ma team j'ai pas regardé les rangs de ses pokémons donc j'ai pas trop déduit que c'était un roucarnage normal ici bon il met le rage high s'il enlève directement pour me forcer à faire un pied voltige ici j'ai pas trop trop les moyens de prédire je suis plutôt en avance plutôt safe donc c'est des dégâts gratuits sur le sur le ribombi adverse bon je pense qu'il a voulu faire passer les tours de sable pour tuer mon lapin mais non la tempête s'arrête je suis toujours plutôt pas mal au niveau de la vie et donc je vais pouvoir me débarrasser du ribombi donc le lapin qui fait vraiment le taf ici le rage high ce qui vient il va bouffer son pied voltige heureusement pas de miss de mon côté donc plutôt pas mal j'ai peur un petit peu d'un abri ou d'un truc random mais non pas du tout et donc il ne reste plus qu'un brutalibré bien entamé au poteau omni et donc là la frustration bah non en fait j'ai frustration j'ai pas retour autant pour moi donc la frustration va tuer ce pauvre brutalibré donc ça va être le sweep de mégalogpain et la victoire bon voilà le match était assez court mais ça me faisait vraiment plaisir de vous proposer de l'uta sur la chaîne c'est vrai que le format est un petit peu au point mort apparemment enfin c'est plus aussi populaire qu'avant j'ai l'impression donc j'espère que ça vous aura plu malgré tout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match dans les commentaires bon un petit peu dommage qu'on n'ait pas forcément vu mes autres pokémon mais bon l'augpain plutôt fait le café ici donc voilà pour ce match n'hésitez pas à me dire si vous jouez encore au format uta quels sont vos coups de coeur dans ce format et les trucs un petit peu abusés n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires de mon côté je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut